Nous allons trempé du saucisson dans du nittal. Oh, je vais te faire un peu peur. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez passé un joyeux Halloween et de très bonnes vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais tester des mélanges de nourriture. Allez, c'est parti. Voici tous les produits nécessaires pour faire cette vidéo des mélanges de nourriture. J'ai acheté des fruits, ketchup, nutella, yaourt, oragina, ici, plein de choses. Pour faire plein de précieux mélanges. Donc c'est parti avec le premier mélange. Alors pour le premier mélange, j'ai pris de l'orangina avec des céréales. Nous allons tester ceci. Allez, je mets les céréales. Avec de l'orangina. Nous allons faire ce test. Est-ce que ça va être bon ? Je ne pense pas, mais on va tester quand même. Allez. Regardez ça, ça a l'air bien dégueulasse. Bon allez, je vais goûter. C'est super bon, on m'aurait. On se croirait un peu au petit originaire. Avec la petite céréale. Qui faut les cacahuètes. On le promet, ça va. Allez, on passe au deuxième test. Donc pour ce deuxième test, ça va être des frites avec du Nutella. Allez, nous allons tester ça. Ça a l'air pas... Ça va pas être bon, je pense. Bon, on paraît bien. Ça remplace le lait de chou rose. Voilà un boutin. Non, mais en vrai, c'est... En vrai, c'est une souris. C'est pareil que de chou rose. C'est ultra bon. Putain, je me rigole. Trop bon. Voilà, tout à l'heure, bon appétit. Alors, pour ce troisième test, nous allons faire... Bon, c'est un truc un peu courant. Il y a beaucoup de monde qui le font. C'est trempé du pain dans le yaourt. Bon, ça va être un truc. C'est simple, quand même. Donc, le petit yaourt. Même moi, je le fais des fois. Bon, ça. Ça va. C'est posable. Bon, bien encore bon appétit, là. Alors, ce prochain mélange, c'est de manger une banane avec du ketchup. Le truc bien dégueulasse. Donc, c'est parti pour le ketchup. C'est trop goût, là. Comme ceci. Nous allons goûter. La banane, le ketchup, c'est vraiment dégueulasse. Horrible. Bon, allez. On passe au prochain. Alors, pour ce prochain mélange, nous allons remplacer le lait ou le café par de l'estime. et nous allons tremper, comme on dit dans le sud, la chocolatine. Allez, on met un peu d'ici dedans. Et nous allons tremper la chocolatine. Nous allons goûter ça. Franchement, c'est pas mauvais. Ça donne un petit peu un goût fruité, pêche, là. Mais franchement, c'est une petite riz aussi. C'est super bon. Je me rigole. Franchement, c'est trop, trop bon. Essayez ça chez vous. Je l'estime avec une chocolatine. Trop bon. C'est une chocolatine fruitée. Alors, pour ce mélange, nous allons mettre de l'oraltina et dedans, nous allons tremper des brazels. Allez, c'est parti pour goûter ce mélange. Allez, hop. Et les fameux brazels. Mais c'est super bon aussi. C'est vraiment super bon. Je crois que c'est moi qui ai un problème. J'aime trop tous les mélanges. À part la banane ketchup, mais après, je vais finir aussi le paquet. C'est tellement trop bon. Alors, pour ce prochain mélange, nous allons mélanger des gâteaux apéros avec un yaourt vanille. Là, ça risque pas d'être très, très appétissant. Déjà, il faudrait que j'arrive à ouvrir le yaourt. On va goûter. C'est pas, pas très, très bon. Les gâteaux apéros tout seuls, oui. Le yaourt tout seuls, oui. Mais les termini, c'est pas ouf. Bon, allez. On va pour ce prochain. Alors, pour ce prochain mélange, nous allons prendre une tomate cerise trempée dans du mousse liégeoise. Mousse liégeoise. Allez, je coupe ça. Non. C'est pas du tout bon. C'est mangeable, mais bon. C'est pas ouf. Alors, pour ce dernier mélange, je pense, le plus pire, nous allons tremper du saucisson dans du Nitella. Ça risque d'être horrible. Bon, déjà, il faut rejouvoir le pas. C'est bon. Comme ceci. Bon. Horrible. Franchement, le saucisson dans le Nitella, je ne vous le conseille surtout pas. C'est pas du tout bon. C'est dégueulasse. En vrai, dans cette vidéo, il y aura eu deux choses vraiment dégueulasses. C'était le ketchup et la banane. Et ça, le saucisson Nitella. Merci d'avoir vu mes mélanges un peu chelous de nourriture. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu et de vous abonner à mon compte Instagram. Et sur ce, je fais plein du tout. Ciao, ciao. Attendez avant que vous partiez. Ne faites surtout pas le Nitella avec le saucisson. C'est un très mauvais bague. Allez, ciao, ciao.